L'hôpital local de Bonnetable, 150 lits, un établissement comme on en trouve dans les petites communes, sauf que celui-ci a une particularité unique en Sarthe et c'est sur les toits qu'elle se trouve. 28 panneaux solaires, 50 mètres carrés de surface pour chauffer l'eau de l'hôpital et de la maison de retraite. Température extérieure 4 degrés, l'eau est tout de même à 23. Cela reste insuffisant et c'est pourquoi l'ensemble est couplé avec deux nouvelles chaudières au gaz qui permettent aussi de chauffer l'établissement. Mais à partir d'avril, le solaire assurera 90% de la production d'eau chaude stockée dans ses deux ballons de 1750 m3 chacun. Monsieur le maire a de quoi être fier de son investissement de 213 000 euros. L'énergie solaire permet effectivement cette production dans des conditions de fonctionnement nettement moins élevées. On a une prévision qui permettrait d'amortir le système installé dans les 12 ans qui vont venir et je pense qu'on arrivera à économiser jusqu'à 30% de coûts d'énergie sur les productions d'eau chaude. Des économies de fonctionnement qui vont dans le sens de l'agence régionale d'hospitalisation. Cette dernière vient par ailleurs d'obtenir la fermeture prochaine de l'unité long séjour de l'hôpital de Bonnetable. Christian Fleury espère bien que les efforts qu'il consente paieront à l'avenir. Il envisage la construction d'une aile supplémentaire à son établissement.